Notre prochain invité vient nous visiter une fois par année, à l'orée de l'ouverture du club de golf. Bien, il est là, parce que le club de golf ouvre officiellement cette semaine. Christian Dion, directeur général du club de golf Montmagny, bonjour. Bien, bonjour, Michel. Merci d'avoir l'invité. Bien, ça va très bien. Merci, pour moi-même. Bon, passez un bon hiver, parce que là, t'es comme l'ours, tu t'endors l'hiver, puis tu... On travaille toujours un petit peu nos dossiers, mais effectivement, on est beaucoup plus tranquille l'hiver. Mais là, fin après pour débuter une autre saison au sein du club de golf. Christian, juste peut-être un petit retour sur l'année 2022. Bon, les temps ont été plus durs, 2020-2021, la pandémie. Bon, on sait, ça a chamboulé beaucoup d'entreprises, particulièrement les terrains de golf. Ça vous a emmené à faire des changements. Des changements, et on en a discuté cette semaine parce qu'on s'est rencontrés, puis je te félicite parce que les changements que vous avez faits ont été tellement positifs. de ramener le magasin, la boutique, excuse-moi, à l'intérieur, où était le bar, ou à côté du bar. Maintenant, toutes les voiturettes sont situées à proximité. C'est vraiment un changement positif que vous... La fermeture de la cuisine aussi. Plusieurs se sont demandé, oui, mais ça a été ça aussi un changement positif pour le club. Bien, on essaie qu'ils deviennent positifs. C'est sûr que les vieux de la vieille, un petit peu, qui sont habitués d'avoir ce genre de service-là, bien, le golf évolue. Il faut s'adapter à la réalité du milieu, du marché qu'on est. De plus en plus, bien, les clubs de golf font des choix. Les cuisines, bon, bien, encore dans les gros clubs de golf, on voit, il y a encore une opération d'une cuisine, proprement dite. Mais de plus en plus, les clubs n'ont pas le choix. Bien, le manque de main-d'oeuvre, il fait, les denrées, le coût qui augmente. Tout ça, il faut faire des choix. Puis nous, bien, on a décidé d'y aller plus avec un comptoir de service, un comptoir lunch, pour justement essayer de rentabiliser ce service-là qu'on donne aux membres et qu'on donne aux visiteurs aussi en même temps. C'est quoi les avantages d'avoir amené la boutique à l'intérieur du club de golf? Bien, encore une fois, on s'est adapté. C'est sûr que comme on était opérationnel par le passé avec une boutique, comme on la connaissait complètement à l'autre bout du chalet, donc quand les membres finissaient ou les visiteurs voulaient prendre, mettons, soit un verre ou manger quelque chose, bien, tout était situé à l'autre bout du chalet. Donc, ça nous amène toujours à avoir un double mat, un double mat personnel, parce que ça te prend du personnel pour opérer ta boutique, bon, pour la prise d'apport, faire payer les gens, les visiteurs, ces choses-là. Puis ça te prenait des gens pour opérer ce qu'on appelle, bon, le bar cuisine, ces choses-là. Fait que, tu sais, dans le fond, là, tu dédoubles toujours ton personnel. Parce que dans les périodes plus tranquilles, comme là, on va vivre dans les prochaines semaines, bon, c'est l'ouverture, mais la semaine, bon, bien, l'école n'est pas finie, la majorité des gens sont encore au travail, ce n'est pas les vacances encore. Bien, à ce moment-là, tu peux opérer avec pratiquement juste une personne qui va faire, bon, ta prise de départ, faire payer les gens. Puis quand nos membres, bien, on décide d'arrêter, après passer un peu de temps au 19e trou, comme on aime l'appeler, bien, cette personne-là peut aller les servir, puis contrôler son environnement de travail, puis faire à peu près tout le travail qu'on pouvait faire par deux, trois personnes auparavant. Donc, c'est une question d'économie de... Bien oui, c'est une question d'économie. Parce que vous n'avez pas le choix. Ça a été difficile, Christian, il y a deux, trois, quatre ans, là, pour le club. Bien, ça a été difficile. Si on regarde, mettons, on... Tu sais, le golf, c'est comme l'économie, c'est cyclique, hein? C'est comme un peu toute chose. Tu sais, on a vécu des belles années au début des années 2000. Après ça, dans les années 2010, mettons, bon, on a vu plus un creux de vague, bien, moins de monde sur les terrains. Là, on se demandait avec la COVID, la pandémie, qu'est-ce que ça allait faire? Au contraire, il y avait tellement peu d'activités, puis le voyage n'était pas vraiment possible à l'extérieur du pays, que ça a amené beaucoup de monde sur les terrains de golf. Donc, 2020 et 2021 ont été quand même bonnes au niveau achalandage. Puis là, on avait hâte de voir avec 2022 comment ça allait se répercuter. C'est certain. Mais ça a été quand même au rendez-vous. Les gens ont été au rendez-vous. Donc, c'est ça. Il faut s'adapter au marché dans lequel on est. La main-d'oeuvre est difficile à recruter. Donc, d'avoir pensé à un système comme ça, où tout est regroupé en pratiquement un seul et même unique endroit, qui peut être opéré par une, des fois deux personnes. Donc, on récupère, oui, des coûts, mais aussi, ça facilite grandement le travail pour les... Pour la fermeture de la cuisine, qui n'était pas rentable, il faut le dire. C'était pas rentable. Bien non, c'est très difficile de rentabiliser une cuisine dans un club de golf. C'est beau offrir un service. Il y a beaucoup de pertes. C'est beaucoup de pertes. Tu sais, tu trouves la saison, comme je disais, au mois de mai, souvent les semaines, l'autre, lundi ou jeudi, c'est moins chalandé. Bien, veux, veux pas, t'as quand même un inventaire qui est là. Si t'as décongelé beaucoup de choses, bien, là, puis tu prends, mettons, t'as deux, trois, quatre jours de puits où il y a moins de monde. Mais qu'est-ce qui arrive avec ces choses-là? Tu sais, ça devient difficile à opérer. Puis ça peut s'opérer vraiment dans les grosses périodes d'été. Mais si tu vas offrir le service du mois de mai, octobre, ça devient plus difficile. Quelles sortes d'années de 2022 vous avez passé? Justement, tu en parlais, 2020-2021, ça s'est bien passé. Ça a été de belles années pour le club. 2022? Bien, on avait hâte de voir si les jeunes, parce que dans le fond, la clientèle 18-30 a été, a augmenté dans les années de COVID. Parce que, comme je disais, bon, il y a bien des choses qui n'étaient pas possibles. 2022, c'était très, très bon. J'achalandage. Même au-delà de nos espérances, c'est été... Le terrain est en très bonne condition aussi l'an passé. Puis les visiteurs sont venus massivement chez nous. Donc, on a eu une très bonne année 2022 encore. Et là, on verra ce que 2023 nous réserve pour les prochaines semaines, prochains mois à venir. Justement, comment tu vois le 2023? Parce que ce n'est pas évident pour toi de faire des projections financières, parce que... Bien, c'est toujours difficile un petit peu. Tu vis selon la température. On est tributaire de la météo, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, tu sais, oui, on a une clientèle qui est vieillissante. On l'a réjeunie un petit peu. La COVID nous a permis de la réjeunir, mais de la fidéliser. Puis chaque personne a sa réalité. Ils disent, bon, bien, cette année, on dit, tel jeune, il est rentré membre. Il a adoré ses deux, trois dernières années. Il va être encore membre. Bien, ça ne veut pas nécessairement dire, bon, des fois, c'est la famille, l'avenue d'un enfant, achat d'une nouvelle maison. Bien là, sa situation, elle a changé. Il va peut-être jouer, il va jouer moins de parties, il ne sera pas membre. Tu sais, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, tu sais. On veut toujours que notre membership augmente, mais c'est difficile quand même de le faire augmenter d'année en année. On essaie de le fidéliser le plus qu'on peut. Mais encore là, on est tributaire de bien des choses, là, qui... Comment se porte le membership? Le membership, l'année passée, on a clôturé à tout près de 300 membres. On était en augmentation encore l'année passée. On était à quelques membres d'avoir le chiffre 300. Écoute, on est très, très, très content de ça. On ose croire et on espère que pour 2023, on s'approchera encore de ce chiffre-là. Si on pouvait le dépasser, ce serait donc fantastique. Mais j'ai tout dû croire, en tout cas, avec le début de saison qui s'en vient, le monde qui parle du golf à Montmagny, les gens qui appellent, qui s'informent, j'ose croire qu'on sera dans ces eaux-là quand la saison aura pris son envol dans une Coupe de semaine. Bon, tu parles beaucoup d'année en dentie, mais financièrement, comment se porte notre club de golf? Parce que c'est notre club de golf, ça nous appartient. Bien oui, ça vous appartient. Moi, je suis membre. C'est ça. Des fois, ça me fait rire parce que des fois, les gens m'appellent, on dit, c'est à toi le golf. C'est pas à moi le golf plus qu'à toi puis plus qu'à un autre. Je suis juste le gestionnaire. C'est une coopérative. C'est un organisme sans but lucratif. C'est ça. Est-ce que c'est une coopérative ou c'est une corporation? C'est un OSBL, un organisme sans but lucratif. OK. C'est pas une coopérative, mais tu peux détenir des actions, une action du club de golf qui te permet d'avoir un rabais sur ta carte de membre et de participer aux décisions à l'Assemblée générale pour l'élection du conseil d'administration à ce moment-là. Moi, je suis juste la tête dirigeante première du club, mais je ne suis pas plus propriétaire que n'importe qui qui a une simple action du club de golf. Est-ce que c'est plus difficile, justement, parce que les membres sont actionnaires, la plupart, ou sont membres, puis il y a des avantages? Est-ce que c'est plus difficile que si tu étais propriétaire? Peut-être. Peut-être. Je ne peux pas parler parce que je ne suis pas propriétaire, mais peut-être que des fois, ça peut être difficile. Parce qu'on essaie d'accommoder tout le monde, de plaire à tout le monde. C'est certain, tu sais, l'opinion d'un est aussi bonne que l'opinion de l'autre. On veut essayer de rejoindre le plus de monde possible. C'est sûr qu'un propriétaire dirait, bien, il va trancher une ligne, il va dire c'est ça, c'est ça. Puis si ça ne fait pas leur affaire, bien, ils iront ailleurs. Mais je pense qu'on ne peut pas voir de cette façon-là. Il faut essayer de rallier tout le monde le plus possible à la cause, puis de leur expliquer aussi le pourquoi des décisions qu'on prend. Puis je pense que, bien, la cuisine en fait partie, on en a parlé, mais ça, ça a été des décisions qui ont été difficiles à prendre. Puis il a fallu l'expliquer aux gens, le pourquoi qu'on va vers ça. Mais quand on leur explique, je pense qu'ils comprennent, puis ils voient bien que... Bien, tout le monde sait son truc de la golf, hein? C'est ça, c'est ça. Les défis de 2023? Bien, le 2023, écoute, les défis, on avait... Dans les dernières années, le gros défi, bien, c'était beaucoup la rentabilité, amener un point de rentabilité pour le club, renouveler quand même beaucoup d'équipements. Ce qu'on a fait dans les dernières années... Oui, ça, c'est assez dispendieux, là. C'est assez dispendieux, puis il fallait le faire. Je ne dis pas que c'est fini, qu'on n'en fera plus, et on va continuer de le faire, mais... Qu'est-ce que vous avez acheté, Christian, particulièrement? On a acheté beaucoup de choses dans les 3-4 dernières années. Bon, bien, une nouvelle tondeuse à verre qui bride l'année passée. Ça, c'était vraiment fantastique. Un rouleau aussi pour rouler nos verres dans les dernières années. Une nouvelle tondeuse à Sandalet, une nouvelle tondeuse à Light Rough. C'est tous des équipements neufs qu'on a rachetés. On a encore nos anciennes machines, mais il a fallu remplacer des choses parce qu'à un moment donné, après un certain temps, bien, c'est comme toute chose. C'est de la mécanique. Il faut remplacer ça. Donc, c'est sûr qu'on a un gros tour de roue qui s'est fait de ce côté-là. Puis là, bien, l'avenir est peut-être tourné un petit peu plus vers l'enseignement, c'est-à-dire le développement des golfeurs. Pas juste les jeunes, je parlais beaucoup de la clientèle 18 à 30 ans, les amener à se développer, puis éventuellement créer cette relève-là pour le club de golf, pour les clubs de golf. Parce que, veut, veut pas, les clubs de golf, c'est vieillissant. Il se fait beaucoup de bénévolat dans les clubs de golf, puis c'est par des gens souvent de plus de 300 ans. Donc, il faut que les 25, 30, 35 ans se sentent encore plus concernés par leur club, puis veulent s'impliquer dans leur club de golf. Puis cette façon-là, bien, c'est d'être développé aussi comme golfeur. On apprenait récemment qu'il y a un nouveau président du conseil d'administration. Marc Couillard a quitté. Oui, Marc a quitté. Marc a été là quand même plusieurs années. Oui, Marc a été là 12 ans comme président. C'est lui qui m'a engagé en 2012. Donc, Marc a fait 12 ans de présidence. C'est pas rien, c'est considérable. Puis, tu sais, ça faisait quand même peut-être un certain temps qu'il réfléchissait à ça. Puis, au niveau du conseil d'administration, bien, il a cédé sa place. Puis, Pierre Fréchette. Pierre Fréchette qui est chez Marquis Imprimeur. Oui, c'est ça, qui est chez Marquis Imprimeur. Donc, vice-président chez Marquis, je crois, son poste exact. Il était déjà sur le conseil d'administration depuis quand même 2-3 ans, 3-4 ans. Et puis, sa réflexion s'est amorcée dans ce sens-là. Puis, il a décidé de prendre la présidence. Puis, dans le fond, c'est ça, le mandat qu'on va travailler avec Pierre. C'est un peu ce que je te parlais. Développer l'enseignement, développer le sentiment d'appartenance des gens envers leur club de golf. Puis, ça passe beaucoup par le développement du golfeur puis de l'enseignement. Donc, c'est là-dessus, vraiment, qu'on travaille, qu'on va travailler avec Pierre dans les prochains mois, prochaines années. Il y a eu M. Averson qui était là longtemps. Avant Marc Couillard. Avant Marc Couillard, plusieurs années. Je dirais 13 ans, Alain. C'est quoi son premier nom? Alain. Alain Averson, qui a été président pendant plusieurs années. 13 ans, oui. Marc Couillard a été là pendant… 12 ans. 12 ans. Oui. Bravo et merci à ces gens-là qui s'impliquent parce que c'est du bénévolat. Ah, c'est carrément du bénévolat. Il faut y croire. Il faut y croire. Puis, ces gens-là apportent beaucoup de leur expérience, de leur expertise. Je tiens à dire quelque chose par rapport au bénévolat. Souvent, les gens vont penser « Ah, il fait ce bénévolat, mais il doit jouer gratis. » Je dis bien qu'il ne joue pas. Non, ces gens-là, ils sont sur le conseil de l'administration, paient leur carte de membre comme n'importe quel autre membre. Puis, ils n'ont pas un rabais supplémentaire parce qu'ils font du bénévolat. Puis, ça, c'est important de le mentionner parce que des fois, les gens pensent « Ah, c'est sûr, ils ont le privilège, ils ne doivent même pas payer leur carte. » Non, non, je tiens à dire qu'ils payent leur carte comme n'importe quel autre membre. Puis, ça, c'est important de le mentionner. Et merci à Pierre Fréchette, qui est le nouveau président. Oui, effectivement. Il reste à peu près 60 secondes pour mentionner que là, ça commence vendredi. Oui, vendredi. Ça ouvre vendredi. Effectivement. On ouvre vendredi. On a très hâte. Est-ce qu'il reste encore de la neige? Oui, peut-être sur le long de quelques places dans les sous-bois, mais généralement, c'est pratiquement tout fondu. Et la qualité du terrain, Christian? C'est sûr que la qualité du terrain, on a un peu de dommages en début d'année. Ce n'est pas comme l'année passée. L'année passée, c'était parfait dès le début. C'est sûr qu'on a un petit peu de dommages. On ose croire que la reprise va se faire rapidement si la chaleur peut être au rendez-vous. Mais la glace ne nous a pas aidés cet hiver. On avait quand même de la glace à plusieurs endroits. Mais majoritairement, c'est bien. Mais c'est sûr qu'il y a quelques places qu'on souhaite une reprise rapide. Et félicitations à Germainville aussi. Puis le surintendant et toute l'équipe, parce qu'ils nous donnent une belle qualité de terrain tout au long de l'année. Effectivement. Ça, je tiens à le souligner. Ils travaillent fort. Puis la semaine passée, justement, les gars qui étaient là ont fait quand même du temps déjà supplémentaire pour préparer le terrain pour l'ouverture qui a lieu ce vendredi. Je l'ai dit tout à l'heure, ça nous appartient. Alors, il faut en prendre soin. Oui, effectivement. Merci, Michel. Merci beaucoup, Christian Dionne, qui est directeur général. Ça ouvre officiellement ce vendredi 5 mai au Club de golf Montmagny. Merci, Christian. Puis on vous souhaite une bonne saison. Merci, à toi aussi.